Cette semaine, Megan, Kevin et moi avons essayé de faire en sorte que le projet de loi sur la réforme de la gouvernance locale soit soumis à un comité pour des consultations publiques. Puis, le gouvernement a présenté une motion visant à limiter le temps de débat sur des projets de loi importants, notamment sur la réforme de la gouvernance locale et sur les modifications à la loi sur l'électricité, qui rendront l'énergie Nouveau-Brunswick moins responsable. Nous avons essayé de prolonger le temps de débat, mais le gouvernement a utilisé sa majorité pour bloquer les deux initiatives. Les gens de Nouveau-Brunswick sont préoccupés par le nombre record de cas de la COVID-19 signalés dans la province hier, surtout dans la région de Fredericton. Nous avons besoin d'entendre nos médecines dans la santé publique qui ont la responsabilité de communiquer avec nous régulièrement et non à partir de points de discussion sans être accompagnés d'un politicien. Il nous manque une meilleure infirmière au Nouveau-Brunswick. Bien que le gouvernement ait conclu un accord de principe avec le syndical des infirmières, il doit aussi financer correctement les places en soins infirmiers dans nos universités. Actuellement, l'Université de Nouveau-Brunswick perd 12 000 $ pour chaque étudiant en soins infirmiers parce que le gouvernement refuse de financer correctement les programmes de formation des infirmières. C'est incroyable! Merci et je vous verrai pour la prochaine abdou minute! Sous-titrage ST' 501